Musique Chers testateurs, bonsoir. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre votre émission. Un nom, une vision sur la première chaîne chrétienne évangélique qui diffuse dans plus de 110 pays dans le monde entier. Et cet après-midi, nous sommes dans la joie de recevoir un éminent homme de Dieu qui est chanteur de l'éternel et que Dieu a fortement élevé, qui vous fera du bien par sa voix, par l'onction qui dégage le travail de sa voix. J'ai l'immense plaisir de recevoir le chant de l'éternel Nestor David. Sois béni. Amen. Chant de l'éternel. Chant de l'éternel. Prenez place. Merci. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes pleinement dans la joie de vous recevoir à notre émission. Moi aussi. Vous êtes là dans le but de faire la promotion de votre album. L'album est sorti depuis quelle année ? 2007. L'album est sorti en novembre 2007. Novembre 2007 en Côte d'Ivoire. Et puis depuis novembre 2007, ça ne fait que bouger partout dans le monde entier. Par la grâce de Dieu, depuis la sortie de l'album, on n'a fait que tourner à travers l'Afrique et l'Europe pour tout le monde entier aussi. Amen. Nous sommes venus au Seigneur et Dieu s'est saisi de l'album pour en faire de ça un instrument d'évangélisation. Et c'est ce que nous faisons depuis cinq ans. Et Dieu est élevé partout et nous nous donnons toute la gloire. Amen, amen. Et puis, ce qu'on a constaté aussi, c'est que dans vos concerts, vous réunissez près de 10 000 personnes à 15 000 personnes. Oui, je dirais 30 000. 30 000. 30 000. Parce qu'au début, je faisais des concerts au Palais de la Culture où il y avait entre 6 000 et 4 000 personnes. Et après, un jour, le directeur du Palais de la Culture m'a convoqué et m'a dit que j'ai cassé de ces chaises. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Oui, en Côte d'Ivoire. Quand j'ai fait mes concerts, après mes concerts, on constate qu'il y a beaucoup de chaises qui sont cassées. Donc, il m'a dit qu'il ne me donne plus la salle, donc que je parte au stade. Donc, c'était un défi comme ça qu'il m'a donné. Et il a tiré mon attention. Après, ce jour, j'ai revenu mon staff et je leur ai dit, mais pourquoi pas un stade? C'est comme ça qu'on a pris le parc des sports du Trècheville et on a fait le conseil avec 30 000 personnes. 30 000 personnes. 30 000 personnes. Après, je suis allé au stade de Boaké et après, je suis revenu pendant la crise au stade encore, au parc des sports encore, où j'ai fait un conseil encore en pleine crise, où il y avait autour de 20 000 personnes. Donc, je pense que Dieu s'est saisi du frère de ce monsieur, m'a dit d'aller sur le stade et depuis ce jour, c'est le stade qu'on prend et Dieu se glorifie. Amen. Et puis aussi, il y a un fait aussi que nous avons constaté aussi dans vos conseils, c'est qu'il y a des guérisons. Il y a des femmes qui n'enfrontaient pas, qui ont enfanté par la grâce du Seigneur. Il y a eu des personnes qui étaient malades, qui ont été guéries. Comment se fait qu'il y a tant de miracles à vos conseils? Moi, je crois que souvent, il m'arrive moi-même de ne pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Il y a deux mois, je chantais quelque part dans un pays de l'Afrique, où pendant que je chantais, une fille qui n'entendait pas depuis des années, elle est venue au conseil, tout le conseil, elle n'entendait pas ce qu'on disait. Elle était soude? Elle était soude. Il y a eu un moment, il y a une maman qui est venue avec la fille, elle a dit, elle n'entend pas. Et pendant que j'ai commencé à chanter, j'ai dit à la fille, ils l'ont mis devant, j'ai commencé à crier dans son oreille et chanter, et elle a entendu. Vous voyez, et moi, je dis que, de même manière que Dieu dit qu'il suscitera des pierres pour les louer, il a utilisé l'âme pour parler, pour prophétiser, je pense que c'est de cette manière qu'il utilise, qu'il m'utilise, qu'il utilise l'album, parce que, en quelque sorte, c'est un instrument d'évangélisation, et c'est les paroles qui sont dites, c'est les souffrances, les moments difficiles que j'ai travers. C'est ce que j'ai chanté, ce qui fait que les gens sont touchés, Dieu fait son travail. Ça veut dire que l'album est le reflet de ta vie ? Oui. J'ai chanté ma vie parce que j'ai traversé des moments difficiles, et j'ai perdu mes parents à l'âge de deux ans, j'ai pas connu mes parents. Père et mère ? Père d'abord, et après... La mère, oui. Oui. Mais j'ai connu des moments difficiles, j'ai traversé des moments difficiles, j'ai été régné de tous, j'ai été abandonné de tous, où les gens passaient tout leur temps à se moquer de moi, personne n'espérait que quelque chose de bon pouvait sortir de moi, les gens passaient tout leur temps à me maudire, on passait tout leur temps à me traiter pour un bon à rien, j'étais celui-là même que tout le monde envoyait pour aller faire la commission, j'étais celui-là que les gens envoyaient pour aller nettoyer dans leur champ, j'étais celui-là même qu'on envoyait pour aller nettoyer, laver leurs assiettes, laver leurs habits, celui-là même qu'on envoyait, celui-là même que personne n'espérait. Personne ne considérait. Donc Dieu s'est saisi de ce fait que lui-là, il n'a personne, il n'a rien, si je l'élève, personne ne dirait que c'est moi, c'est moi qui l'ai fait, et c'est comme ça que je comprends la chose, et Dieu m'a tiré de la boue, quand on dit la boue, j'étais plus que bas, et Dieu s'est glorifié dans ma vie, et c'est ce que j'ai chanté, c'est le témoignage de ma vie, de mon histoire, de ma souffrance que j'ai chanté, parce que quand j'ai chanté cet album, ce n'est pas comme si j'étais déjà sorti de la pauvreté, des problèmes, que j'étais en train de rendre des témoignages. J'étais encore dans ces situations, j'étais encore dans ces souffrances, en pleine épreuve, et j'ai chanté parce que j'en avais marre, et je me posais la question, je n'avais pas à m'en prendre qu'un homme, qu'un Dieu. Je me dis que c'est lui qui m'a créé, et si je n'étais pas important à ses yeux, il n'aurait pas dû me créer. Mais comment se fait-il que moi je suis né, je suis un être humain comme les autres, j'ai les mêmes membres comme les autres, et moi je souffre, et les gens sont dans la joie. Mais qu'est-ce qui se passe ? Et puis dessus quoi, je vais à l'église, je prie Dieu, je passe tout mon temps à l'église, je passe tout mon temps à chanter pour Dieu, à faire son œuvre, à évangéliser, et puis moi je traverse des moments difficiles. Donc c'était un rag-bol que j'étais en train d'exprimer par les chansons, par les chants, et après la sortie de l'album, Dieu s'est glorifié. Dieu s'est glorifié. Et j'ai béni cela. Parce que vous répondez là à une question que se posent beaucoup de nos téléspectateurs, parce que quand on écoute votre album, on a l'impression que vous chantez quelque chose dont vous vivez déjà, c'est-à-dire que vous êtes déjà dans la gloire, et que vous chantez alors que pendant que vous êtes en train de chanter, vous étiez encore dans l'épreuve. Par exemple, je prends un titre comme ça, vous dites, je ne sais pas lequel des titres ici, mais il y a une phrase qui m'a frappé, vous dites, coûte que coûte, je connaîtrai la gloire. On a l'impression que c'est une prophétie. C'était des prophéties, mais quand je le disais, je ne savais pas que c'était des prophéties. Parce que je le disais, d'abord, j'exprimais mes souffrances, et après, moi-même, je suis revenu du fait que, si Dieu m'a créé, si Dieu a fait tant dans la Bible, si Dieu a fait tant pour telle personne, il est le même Dieu, s'il est le même Dieu, il est capable de me relever de cette souffrance. Donc, c'était des prophéties même que j'annonçais sur ma vie sans le savoir. Parce que quand je disais que je marquerais ma génération, les gens parleront de mon Seigneur, quand les autres dieux sont morts, ils sont restés dans leur tombe, mais mon Dieu a ressuscité. Quand je le disais, j'étais dans la galère, j'étais dans la souffrance, j'étais dans la pauvreté. Quand on dit la pauvreté, pour moi, j'étais très bas, même je n'avais même pas 100 francs, c'est pas pour manger. Il m'arrive d'un jour même, je ne mange pas de 6 heures qu'à 21 heures, je n'étais pas en jeûne, ce n'était pas tant de carême, mais je jeûnais quand même. Mais j'étais en train de me consoler avec ces paroles. Et Dieu s'est saisi de ces paroles pour se glorifier dans ma vie. Et c'est comme ça que je comprends et je lui donne toute la gloire. C'est pourquoi, toutefois que je me relève, je me lève, toutefois que je suis en vie, toutefois que Dieu fait des miracles, dans ma vie, je ne fais que bénir son nom parce qu'il m'a démontré qu'il est Dieu. C'est-à-dire, si quelqu'un ne croit pas en Dieu, moi je suis prêt à lui dire que Dieu, il est réel. Jésus est réel. Parce que ce qu'il a fait pour moi, personne, aucun homme ne peut faire ça. Il a fait des choses qui dépassent mon entendement. Et de jour en jour, il ne fait que se glorifier dans ma vie et je bénis son nom. Alléluia. Nous allons passer au premier titre qui est Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à notre spectateur qui nous assiste présentement, Jésus-Christ est ressuscité. Quel message qui sort dans ce premier titre de votre album, Jésus-Christ est ressuscité. le chant, j'ai fait un résumé de ma vie, j'ai dit, je sais que tu es un Dieu de miracles. C'est pourquoi je t'en supplie, fais un miracle dans ma vie. Car tu es venu du ciel pour m'apporter la vie. J'ai besoin de ta présence car nous vivons dans ce monde plein de troubles. J'étais en train d'annoncer ces choses, c'est comme, et c'est ce que je dis, je ne savais pas que c'était des prophéties. Quand je chantais ce chant, je ne savais pas que la Côte d'Ivoire allait connaître des moments que nous avons connus, des moments de troubles. Mais je disais, nous vivons dans ce monde plein de troubles, nous vivons dans ce monde plein de souffrances. Après, je dis, je suis rejeté à cause de ton évangile. Les gens m'ont abandonné. Je t'en supplie, dis-moi quelque chose. Mais dans tous ces moments, je ne baisserai jamais les bras car je sais que tu es toujours fidèle. Si tu as guéri les aveux, si tu as marché sur la mer, tu es le Dieu, tu n'as pas changé. C'est pourquoi, dis-moi quelque chose. Mais a dit l'Éternel, vous serez toujours la tête et non jamais la queue. C'est pourquoi je déclare que je serai toujours à la tête dans ma famille, à la tête, dans mon quartier, dans mon entourage, dans mon pays. Je serai toujours à la tête. Il n'aura jamais mon semblable. Les gens parleront de mon Seigneur et je marquerai ma génération. Je marquerai mon histoire car les autres dieux sont mortes, ils sont restés dans leur tombe. Mais le Dieu que moi j'adore, il est mort le premier jour. Le troisième jour, il est ressuscité pour ma guérison, pour mon miracle. C'est ce que j'explique. Alléluie, c'est tellement merveilleux. Alors, nous allons écouter le premier titre de l'album, Jésus-Christ est... le premier titre de l'album.